On est tous conscients de vivre présentement un moment exceptionnel dans l'histoire. Même si on ne dispose pas encore du recul nécessaire pour établir les conséquences précises de la crise du coronavirus, on sait qu'elles seront majeures. Au-delà des nombreuses pertes humaines, pas besoin d'être un devin pour deviner que nous vivrons bientôt une grave crise économique. Malgré l'ampleur de la crise actuelle, il y a une autre crise qui a été extrêmement importante dans l'histoire, celle qu'on a surnommée « la grande crise » ou encore « la grande dépression » que peut-être vos parents, peut-être pas vos grands-parents, mais vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ou encore, bref, vous avez compris, ont vécu. Cette crise, elle est survenue en 1929 et pour être plus précis, le 29 octobre. Ce jour-là, il y a eu ce qu'on appelle un « crash boursier ». Vous connaissez l'expression québécoise « cracher », pas comme dans « j'ai craché par terre », mais plutôt comme « hey boy, j'ai été tellement crevé que j'ai craché ». En fait, c'est un anglicisme, donc il vaut mieux éviter ça. Mais on utilise encore le terme « crash » avec un « k » qui est un mot allemand qui lui aussi est tiré de l'anglais pour faire référence à un effondrement. Et ce jour-là, les actions en bourse se sont littéralement effondrées. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'histoire de la Grande Dépression. On est à New York, à Wall Street, le quartier des affaires, un pôle financier majeur dans le monde. Déjà, le 25 octobre, soit cinq jours avant le crash, la Bourse de New York avait subi une première secousse importante. On a baptisé cette journée-là le « Jeudi Noir ». Puis, le 29, la deuxième secousse va faire trembler les États-Unis, mais aussi, peu de temps après, la planète entière. Alors que plein de gens s'étaient achetés des actions en grand nombre au cours des années folles, période qui suivait la Première Guerre mondiale après 1918, là, en ce 29 octobre 1929, les gens paniquent et se mettent tous en même temps à vendre leurs actions de différentes compagnies. Au fil des semaines, ces actions-là vont perdre presque toutes leurs valeurs et les gens vont se retrouver avec des titres qui ne valent plus rien. Au-delà des titres et des actions, ce que ça signifie, c'est que des dizaines de milliers d'entreprises et des centaines de banques à travers le monde vont faire faillite, et que plein de gens vont être ruinés, et plusieurs vont même se retrouver à la rue. Le Canada et le Québec, comme les autres pays, sont touchés. En 1929, le taux de chômage, donc des gens sans emploi, s'établit à 7,7 %. Alors qu'en 1932, donc trois ans plus tard, ils montent à 26,4 %. Ça, ça veut dire que plus d'un adulte de la population active sur quatre ne travaille pas. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres au Canada. Celui du blé l'est particulièrement, de même que celui des pâtes et papiers. Or, le Canada est, à l'époque, le plus grand exportateur de pâtes et papiers dans le monde, avec 65 % des exportations mondiales, et le Québec en est la principale province productrice. Comme les journaux aux États-Unis ont dû réduire leur volume et baisser leur tirage, la plupart des sociétés papetières canadiennes et québécoises qui alimentent les Américains en papier journal sont au bord de la faillite. La moitié des employés qui y travaillent se retrouvent sans emploi. Les villes de Shawinigan en Mauricie et de Chandler en Gaspésie sont fortement touchées par le chômage, de même que les villes en Abitibi qui dépendent du secteur des mines, qui lui aussi est affecté par la crise économique. Mais la ville la plus touchée par la crise au Canada, c'est Montréal, parce que son économie est fortement liée au commerce international. Or, les exportations dans le monde ont chuté dramatiquement. Les ouvriers qui ne perdent pas leur emploi doivent subir d'importantes baisses de salaires, parfois de moitié. Vous me direz que les gens pouvaient toujours avoir recours à l'assurance-emploi comme aujourd'hui ou à l'aide sociale pour survivre. Mais ta ta ta, il n'y avait rien de tout ça en 1929 quand la crise survient. L'assurance chômage ne sera adoptée par le gouvernement canadien qu'en 1941, soit 12 ans plus tard. Et pour l'aide sociale aux plus démunis, bien, il faudra attendre 1969. Dans l'esprit de la société des années 30, c'était avant tout aux congrégations religieuses d'aider les plus démunis ou encore aux organismes de charité financés par des philanthropes. À Montréal, des refuges comme le Vestiaire des Pauvres, qui deviendra plus tard l'Accueil Bonneau, ou encore le Refuge Merling, vont venir en aide aux plus pauvres de la société en leur offrant un gîte pour dormir et de la soupe pour se nourrir. Mais tous les refuges et les organismes de charité sont débordés et n'arrivent pas à subvenir à tous les besoins. Dans un tel contexte, les municipalités ainsi que les deux paliers de gouvernement, à Québec et Ottawa, n'auront d'autre choix que d'intervenir pour aider les sans-emploi. En 1931, pour la première fois, des secours directs sont offerts aux plus démunis. Mais il n'y avait pas de quoi vivre grassement. À Montréal, où près d'un tiers de la population dépend de l'aide gouvernementale, les secours directs ne s'élèvent qu'à 3,16 $ par semaine pour une famille de 2 personnes et à 6,43 $ pour une famille de 9 personnes. Comment faire pour survivre et nourrir sa famille avec un si petit montant? Et là encore, au départ, on ne leur remettait pas de chèque. L'aide prenait plutôt la forme de bons échangeables chez les commerçants. Mince consolation, les prix des produits ont eux aussi diminué en même temps que les salaires. Pour aider les chômeurs à se trouver du travail, les gouvernements vont entreprendre des travaux publics de grande envergure. Ça a été le cas aux États-Unis, où le gouvernement de Franklin Roosevelt a investi beaucoup d'argent pour lancer des programmes visant à faire travailler les chômeurs, ce qu'on a appelé le New Deal. Ce sera aussi le cas au Canada et au Québec. Dès 1930, la Loi de l'aide aux chômeurs est votée au Québec. Une première! Grâce au financement du fédéral, du provincial et des municipalités, une série de travaux publics majeurs vont être réalisés. On en profite alors pour moderniser les infrastructures, comme les égouts, les aqueducs, les routes ou les installations portuaires, mais aussi pour construire et aménager des édifices et des parcs. À Montréal, le Jardin botanique et l'Île-Saint-Hélène sont aménagés à cette époque par des chômeurs, de même que le chalet du Mont-Royal et le lac des Castors. À Québec, c'est le Palais Mont-Calme. À Trois-Rivières, c'est le parc de l'exposition. À Chicoutimi, aujourd'hui Saguenay, c'est l'Hôtel de ville. Pour favoriser le travail du plus grand nombre de gens possible, une loi est aussi votée en 1933 pour limiter les journées de travail à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine, alors qu'auparavant, il y avait bien des gens qui travaillaient jusqu'à 10 heures de travail par jour, 6 jours par semaine. Mais l'argent offert aux chômeurs en échange de leur travail est minime. Certains ne reçoivent qu'un dollar par jour et pratiquement seuls les hommes mariés sont engagés, parce qu'on considérait à l'époque que la pression de faire vivre la famille reposait sur les épaules des pères. Le travail des femmes était d'ailleurs souvent mal vu parce qu'on croyait que ça enlevait du travail aux hommes. Pour sortir les gens de la misère, le gouvernement du Québec va aussi encourager, au cours des années 30, la colonisation de certaines régions, déjà entreprise au 19e siècle. Comme les villes de la province et particulièrement Montréal étaient durement affectées par la crise, les élus encouragés par l'Église catholique croyaient qu'il fallait en profiter pour favoriser un retour à la terre et donc permettre aux gens de s'assurer leur subsistance. L'Église voyait d'un bon œil ce retour à des valeurs traditionnelles, comme la famille, la foi, la préservation de la langue française. Des Montréalais ou des Québécois vont quitter leur ville pour l'Abitibi, la Gaspésie, le bas du fleuve ou le lac Saint-Jean. Mais la vie de colons étant difficile, les gens ne pouvant pas tous s'improviser agriculteurs, plusieurs iront travailler dans les mines ou dans l'industrie forestière. Parmi les conséquences importantes de la crise, et ce partout dans le monde, il va y avoir la montée de courants politiques extrêmes. On n'a qu'à penser en Allemagne où Adolf Hitler réussit à se faire élire en 1933 en misant, entre autres, sur la misère du peuple et sur la haine de l'étranger, particulièrement des Juifs, accusés par les nazis de profiter de la misère pour s'enrichir. On sait qu'une fois élu, Hitler va procéder à l'extermination des Juifs, du moins il va essayer de le faire, et d'autres peuples comme les Gitans. Même si le Québec n'a pas connu de mouvement comparable à celui de l'Allemagne nazie, on a aussi eu ici un parti ouvertement fasciste et antisémite, le Parti national social chrétien, fondé par Adrien Arcand en 1934. Mais bon, fort heureusement, aucun de ses membres n'a été élu, même si plusieurs personnes adhéraient à leurs idées. En fait, politiquement, le grand parti qui émerge au cours des années 30, c'est l'Union nationale, un parti conservateur et nationaliste, fondé en 1935 qui va prendre le pouvoir au Québec un an plus tard, avec à sa tête Maurice Duplessis, qui deviendra une figure importante dans les prochaines années. Parmi les autres conséquences de la crise, on retrouve la baisse dramatique de l'immigration au Canada ainsi que celle du taux de natalité. En général, quand ça va mal, disons parce qu'il y a une guerre ou une grande crise économique, les gens ont tendance à faire moins d'enfants. Ça va être le cas dans la crise des années 30 ainsi que pendant la deuxième guerre mondiale. Il va falloir attendre la fin de la guerre pour que le Québec connaisse son baby-boom. La crise aura aussi permis aux divers paliers de gouvernement de réaliser qu'il devait investir dans les mesures sociales pour protéger les plus vulnérables de la société. En 1936, par exemple, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, accepte d'adhérer au régime de pension de vieillesse fédérale, ce qui fait que les personnes de 70 ans et plus qui répondent aux critères du gouvernement pourront enfin recevoir une pension. Pour ce qui est de la reprise économique, même si la crise s'atténue à la fin des années 30, ce n'est qu'avec le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, qu'elle aura véritablement lieu. Souhaitons-nous que la crise actuelle du coronavirus ne dure pas dix ans, elle aussi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous. Du moins, je dis nous parce que je ne suis pas tout seul sur cette vidéo-là. Il faut remercier Myriam Wojcik qui l'a écrite pour moi. Vous avez toutes ces références en bas, allez voir ce qu'elle fait, ça vaut vraiment la peine. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada